Maintenant, les éloges se poursuivent au lendemain du décès de la voix des cow-boys fringants, des spectacles hommages s'organisent de façon spontanée. On va en parler tantôt avec Pascal Robitaille, mais je commence avec vous, Isabelle. Il y a encore beaucoup, beaucoup de témoignages touchants. On a entendu des Québécois, tout le monde a été touché. Dans la communauté artistique, les cow-boys, évidemment, c'était une icône. Un choc, c'est un choc, et tout le monde le dit, c'est comme si on perdait un frère. Que ce soit des artistes de la relève qui ont été inspirés par la musique de Carl et ses cow-boys, ou même ceux qui ont partagé la scène avec le grand Carl Tremblay, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de souvenirs également d'un homme tellement humble, plus grand que nature. Voici quelques réactions. Carl, c'est un homme excessivement généreux qui, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, tout le monde est important pour Carl. Les cow-boys ont relancé la vague des bands québécois au début des années 2000. Ils ont ouvert la fenêtre avec leur créativité, leur couleur, leur énergie. C'était vraiment un modèle. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment que le public s'engage dans le spectacle. C'est pas pour rien que tout le monde l'aimait. Tantôt, ma mère m'a appelé, puis elle a dit, j'ai comme l'impression de perdre un membre de la famille. C'est quelqu'un qui a fait rayonner le Québec. Les derniers souvenirs que j'ai de lui, ces grands câlins-là, se retrouver dans ses bras, c'était ce qu'il y avait de plus beau et de plus grand. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis quatre murs, ce sera la joie dans notre cour. Ça nous touche droit au cœur. La musique des cow-boys, d'ailleurs, rayonne aux quatre coins de la province du pays. Pour le moment, les 20 chansons les plus écoutées, 17 sont des titres des cow-boys fringants. La musique va continuer de jouer, de nous réchauffer le cœur. Mais évidemment, on offre nos condoléances à Marianne Clépine, ses enfants, les cow-boys fringants et tous les fans québécois aussi qui pourront poser la tête sur nos épaules. Merci beaucoup. Merci. Le spectacle a marqué les esprits, c'était l'été dernier, donc, sur les plaines d'Abraham, alors qu'on savait déjà Karl Tremblay malade. Et on a déjà rarement vu les gens autant en communion avec un groupe qu'à ce moment-là. Pascal, les gens, justement, donc, sont invités à s'y rassembler à nouveau, à retourner aux plaines d'Abraham ce soir pour rendre hommage à Karl Tremblay cette fois. Effectivement. Michel, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie de ce grand spectacle-là sur les plaines d'Abraham, mais aussi à quel point l'organisation du Festival d'été de Québec et tous leurs partenaires ont fait des pieds et des mains pour pouvoir le tenir, ce spectacle-là. Donc, ils ont ajouté une journée supplémentaire et on sentait toute la charge émotive qu'il y avait pendant l'événement. Il y avait beaucoup de spectateurs qui versaient des larmes pendant les chansons des cow-boys fringants. Donc, ce soir, ici, au coup de 19 heures, un grand rassemblement se tiendra sur les plaines d'Abraham. Jusqu'à présent, c'est plus de 500 personnes qui ont démontré leur intérêt sur les réseaux sociaux pour participer à l'événement. Il y a des grands rassemblements aussi qui vont se tenir à l'Assomption et à Montréal. Pour ces deux secteurs, on parle de 1 200 personnes qui ont démontré leur intérêt. Et j'ai parlé avec l'organisatrice du rassemblement à Québec. Pour elle, c'était vraiment très important de faire quelque chose. Je suis contente et ça prouve que moi, je voyais qu'il y avait un besoin pour les fans de se rassembler, de vivre ça ensemble. Et c'est vraiment un besoin qu'on a, je pense. Donc, voilà, c'est ce soir, 19 heures, et les gens sont invités à amener leur instrument. C'est vraiment spontané comme rassemblement. Beaucoup de monde qui seront ici sur les plaines d'Abraham. Merci beaucoup, Pascal. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.